Qui n'a pas rêvé de passer une soirée sans cri ou colère avec son enfant ? Il n'y a ni baguette, ni potion magique, mais il existe des outils à tester, à s'approprier et qui petit à petit vous aideront à faire évoluer vos relations, apaiser les tensions et prendre du recul pour ne pas faire cocotte minute puis culpabiliser. La communication positive, c'est une de ces techniques, car elle permet une communication efficace et empathique avec votre enfant. Dans notre société actuelle, on entend de plus en plus parler de communication positive, parfois aussi appelée communication bienveillante ou encore communication non-violente qui est un concept à part entière. Ces trois appellations, bien qu'elles soient différentes, ont un objectif commun qui est celui de limiter les malentendus et les conflits entre individus, de communiquer des informations, des pensées, des émotions, des besoins, des idées de façon bienveillante, le tout sans jugement. Plus simplement, on pourrait définir la communication positive comme étant un mode de communication à la fois simple, constructif et interactif pour communiquer sans violence, c'est-à-dire sans agressivité. Connaissant aujourd'hui l'impact et les conséquences que peuvent avoir le jugement, les comparaisons, les étiquettes, les exigences dans le sens recevoir un ordre sur l'être humain et ce, peu importe son âge, c'est important de penser la façon dont on communique. Le saviez-vous ? Plusieurs méthodes ont été conceptualisées par des spécialistes pour faciliter et mettre en pratique la communication positive. Celle qu'on souhaite plus particulièrement vous présenter est une méthode qui peut s'appliquer autant dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée et peut s'appliquer tant avec les enfants qu'entre adultes. Il s'agit d'une méthode développée par un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg. Il est à noter que la communication positive passe par les mots qu'on emploie, mais pas seulement. 93% de notre communication passe par notre langage non-verbal et par le ton qu'on emploie. Pour vous donner une idée, les mots représentent 7% de notre communication, tandis que notre non-verbal en représente 55 et le ton qu'on emploie 38% de notre communication. Pour vous imager tout ça, je vous propose un cas concret très simple. Si je vous dis « Merci beaucoup pour ton aide », est-ce que vous recevrez le message de la même façon que si je vous dis « Merci beaucoup pour ton aide » ? C'est pas sûr. La première version, accompagnée d'un sourire et d'une voix légère, est probablement reçue de façon plus positive que la deuxième, qui, de par mon non-verbal et le ton que j'ai utilisé, peut être interprété plus négativement par mon interlocuteur. On voit à travers cet exemple que, bien que les mots soient exactement similaires, le message n'est pas reçu de la même façon, parce que mon non-verbal et mon ton varient. La communication positive englobe donc la communication verbale, mais également la communication non-verbale. Ce qu'il est important de retenir, c'est que la communication positive n'est pas innée, et elle s'acquiert avec le temps. Elle nécessite parfois, pour devenir de plus en plus spontanée, de l'entraînement, de la répétition, mais aussi de la pratique. Et c'est pas toujours évident, parce que ça demande un changement de nos habitudes. Grâce à Marie-Céline, vous savez maintenant en quoi consiste la communication positive et d'où elle vient. Je vais vous parler des bienfaits de l'utilisation de cette méthode. Les bienfaits au niveau neurologique sont moins connus. Il faut savoir que le cerveau assimile beaucoup mieux les tournures positives, affirmatives ou encore directes. En utilisant la communication positive, vous permettez donc à votre interlocuteur de mieux vous comprendre et également de mieux assimiler votre message. Les neurosciences ont démontré que la bienveillance, l'empathie vont faire maturer le cerveau de l'enfant. La communication positive développe donc l'empathie, mais également les compétences relationnelles, émotionnelles et intellectuelles de l'enfant et permettent donc un développement optimal de son cerveau. Elle développe donc la confiance en soi et l'estime de soi pour celui qui la pratique comme pour celui qui la reçoit, car à travers elle, il se sent reconnu, estimable et compétent. Le parent parfait n'existe pas et les recettes toutes faites non plus. A chaque famille, son style et à chaque enfant ses spécificités. Vous allez le voir, il existe de nombreuses manières de pratiquer la communication positive et peut-être même différents niveaux si je puis dire. C'est aussi un processus, un parcours et non un outil figé. Vous allez pouvoir choisir les techniques avec lesquelles vous vous sentez à l'aise pour pouvoir les mettre en pratique en étant cohérent avec vous-même, c'est fondamental. Et surtout, faites-vous confiance. Même si parfois vous n'êtes pas satisfait de vous-même, vous pouvez le dire à votre enfant. Je vous le rappelle, un parent parfait n'existe pas. Vous êtes au parc, c'est l'heure de partir et votre enfant continue de jouer, mais aussi de courir dans tous les sens. Plusieurs choix s'offrent à vous. Par exemple, vous époumonnez. Bonjour, l'extinction de voix demain. Vous pouvez également lui dire, si c'est comme ça, moi je rentre sans toi. Là, vous allez sûrement récupérer un enfant à la fois excité, mais également en pleurs, parce que oui, il a bien cru que vous alliez partir sans lui. Ou alors, vous pouvez piocher quelques-unes de ces astuces. La première va peut-être vous paraître anecdotique, mais il va être important de vous approcher de votre enfant. En vous approchant, vous lui signifiez clairement que c'est à lui que vous vous adressez. Vous allez également pouvoir vous mettre à sa hauteur. Cela indique à son cerveau que votre message est important et ça va l'aider à se concentrer. Votre posture est également moins impressionnante et votre enfant aura donc plus de facilité à recevoir votre message. Ensuite, utilisez des mots qui sont adaptés à l'âge devant votre enfant, mais aussi des phrases courtes. Il n'y a pas besoin d'une dissertation pour expliquer pourquoi est-ce qu'on va rentrer maintenant à la maison. Concernant le ton de votre voix. Plus il va être calme, bienveillant et ferme également avec un langage corporel cohérent avec ce que vous dites, plus vous aurez de facilité à faire entendre votre message. Si vous dites à votre enfant « Je ne suis pas content du tout », à la lecture de votre expression, il va comprendre que vous souhaitez continuer à jouer alors que vous, vous voulez rentrer à la maison. J'en viens à l'utilisation des tournures positives ou directes qui sont la base de la communication positive. Vous avez peut-être lu ou entendu sur internet ou dans les médias qu'un enfant n'entend pas ou ne comprend pas le nom ou la négation. C'est une fausse idée et je vais vous expliquer ce qui se passe dans son cerveau. Si je vous dis « Ne pensez pas à la chanson de la Reine des Neiges », désolé. Vous venez de penser à la chanson de la Reine des Neiges et j'espère pour vous, vous avez réussi à sortir cette chanson de votre esprit. Vous avez inhibé l'idée de la chanson de la Reine des Neiges et là, je viens de vous la remettre dans la tête. Pour votre enfant, si je lui dis « Ne pense pas à une girafe », il va tout de suite voir l'image de la girafe, tout comme vous, mais va être dans l'incapacité de la chasser de son esprit. Il s'engouffre dans l'idée et lui, tout ce qu'il voit, c'est « Ah, une girafe, c'est génial, elle est trop grande et son cou, elle met sa langue dans son nez ». Il est encore incapable d'inhiber ses émotions, ses pensées ou ses comportements. En utilisant des tournures négatives, vous l'aurez compris, c'est comme si vous donniez de mauvaises idées à votre enfant. La tournure positive va lui permettre d'avoir toutes les chances de son côté pour réussir. Un autre exemple concret, si par exemple dans la rue, vous voyez au loin apparaître une flaque d'eau et que vous ne souhaitez pas que votre enfant saute dedans, vous pouvez lui dire « Reste près de moi, donne-moi la main » ou encore, si c'est au dernier moment, tu peux faire le tour. En utilisant ces tournures positives ou affirmatives, bien évidemment, vous allez permettre à son cerveau de mieux recevoir votre message. Mais c'est également une excellente technique pour lui proposer des solutions ou d'autres manières de faire. C'est ainsi que votre enfant va pouvoir grandir. Il a besoin à la fois de clés, mais aussi de savoir comment faire et comment rentrer en relation avec les autres. Un exemple typique de formulation négative qui ne donne pas de super effets, l'exemple du supermarché avec le paquet de bonbons. Vous venez de dire non à votre enfant et là, il crie, il se roule par terre. Si vous lui dites « Ne crie pas », il y a de fortes chances qu'il continue, mais également peut-être que ses cris augmentent. Ces situations à l'extérieur de la maison sont extrêmement crispantes, génèrent énormément de stress et elles sont difficiles à traverser à la fois pour le parent et également pour son enfant. Quelques astuces pour être ici de passer par le jeu ou de donner une mission à votre enfant ou encore de détourner son attention pour sortir du conflit. Une autre astuce beaucoup plus difficile à mettre en place qu'à dire, c'est « Libérez-vous du regard des autres ». Une fois ce regard mis de côté, vous allez pouvoir vous recentrer sur votre enfant et vivre le moment présent avec lui avec beaucoup moins de pression. Alors, que s'est-il passé au supermarché ? Est-ce que c'était un caprice ? Est-ce qu'il l'a fait exprès ? Eh bien non, vous pouvez en être convaincu. Il faut savoir qu'entre l'âge de 0 et 3 ans, votre enfant traverse de véritables tempêtes émotionnelles. C'est le cerveau dit des émotions qui le domine et l'air de sa pensée ne sera capable de prendre le contrôle sur ses émotions qu'entre 5 et 7 ans. C'est véritablement lié au développement du cerveau et à sa maturité. Si l'on reprend l'exemple du parc de tout à l'heure, votre enfant vient de se faire voler son ballon par un autre, il lui court après, lui arrache des mains et le tape. Il ne le fait pas exprès, il n'est pas encore capable de contrôler son émotion et son geste. Premièrement, vous pouvez commencer par verbaliser ce que vous avez vu, ce que vous comprenez de son émotion. Par exemple, j'ai vu que tu es très fâché, que cet enfant t'ait pris ton ballon. Ensuite, vous allez autoriser son émotion. Tu as le droit d'être en colère. Mais, et oui, nous pouvons utiliser le mais en communication positive, tu sais que cela est interdit. Pour finir ensuite en lui donnant une autre manière de faire. La prochaine fois, tu peux venir me voir si tu veux ou alors tu peux taper des pieds ou encore crier si cela vous paraît acceptable. Je te fais confiance. La prochaine fois, tu sauras quoi faire. Vous l'aurez remarqué, je viens de finir mon intervention par un encouragement et une valorisation de l'enfant. En utilisant ces mots positifs, vous lui témoignez votre confiance même quand il traverse un moment difficile. Vous pouvez lui dire tu es capable, j'ai confiance en toi ou encore tu sais le faire. Vous évitez ainsi les mots qui enferment, qui sont souvent des réflexes en tant qu'adulte parce que nous les avons nous-mêmes entendus et étant enfant. Encore une fois, le parent parfait n'existe pas. Ces mots qui enferment, ce sont par exemple tu n'es pas gentil, tu es trop petit, c'est toujours pareil avec toi ou encore je t'avais prévenu. Nous en arrivons à la technique la plus complète et peut-être la plus difficile en communication positive. Pourquoi la plus difficile ? Parce qu'en France, nous n'avons pas l'habitude d'exprimer nos sentiments et nos besoins. C'est donc une technique qui va nécessiter de l'entraitement, de l'appropriation et qui va cheminer tout au long de votre parcours avec votre enfant. Il s'agit de la technique dite de l'OSBD. Le O pour observation, le S pour sentiment, le B comme besoin et le D comme demande. Pour mieux vous la transmettre, je vous propose un exemple. Vous êtes le soir à la maison. Vous venez de faire dîner votre enfant. Arrive la fin du repas qui s'est très bien passé. Vous lui proposez son dessert. Vous posez la compote sur la table. Vous ouvrez la compote. Et là, c'est le drame. Votre enfant se met à hurler. Il se roule par terre. Il voulait lui-même ouvrir sa compote. Dans cette situation, quel serait le O ? Nous sommes vraiment sur les faits. Ce qui vient de se passer, ce que vous observez. Quand je te vois te rouler par terre en criant. Tout simplement. Ensuite, vous allez pouvoir exprimer votre sentiment dans la situation. Par exemple, quand je te vois te rouler par terre en criant, je me sens triste, agacé, en colère, surpris, à vous de connaître votre sentiment. L'exprimer va vous permettre de ne pas vous enfermer ou encore d'augmenter votre ressenti et donc de vous reconnecter aux besoins de votre enfant puisque c'est la seule solution pour résoudre la situation. Ensuite, vous allez pouvoir exprimer votre besoin interne. Nous aurions tous comme réflexe de dire dans cette situation, « j'ai besoin que tu te calmes ». Or, c'est un besoin concret. Et nous venons de le voir, votre enfant entre 0 et 3 ans n'est pas encore capable de s'apaiser par lui-même. Votre besoin interne dans cette situation pourrait être « j'ai besoin de me calmer pour mieux t'aider ensuite ». Vous allez pouvoir ensuite enchaîner sur une demande ou une proposition faite à votre enfant. Par exemple, « je vais aller chercher papa ou maman ou un autre adulte le temps que je me calme ». Ou encore, « si vous êtes seul à ce moment-là, je te propose d'aller jouer dans ta chambre le temps que je me calme et je te retrouverai ensuite ». Quelle que soit la technique que vous choisissez, rappelez-vous que votre enfant a besoin que vous vous mettiez à sa hauteur, que vous utilisiez des mots simples et des phrases courtes. Si votre ton est calme, bienveillant, ferme, votre enfant sera plus à l'écoute et se sentira compris. Quand votre enfant manifeste très fort ses émotions, il ne le fait pas exprès. Avant 7 ans, il est encore dominé par ses émotions qu'il ne peut pas encore gérer seul. Plus vous accueillez avec empathie, bienveillant ses émotions ou ses paroles, plus vous aidez son cerveau à maturer. C'est donc votre attitude qui le fera grandir et celle des adultes qui l'entourent. Une communication non-violente ou positive développe son intelligence émotionnelle en reconnaissant votre émotion et la sienne. Plus vous formulez les choses de manière positive, en lui disant ce qu'il peut faire ou ce que vous attendez de lui, plus vous lui donnez des chances de réussir. Enfin, plus vous lui témoignez votre confiance et votre empathie, plus sa confiance et son estime de lui vont se développer.